Barbara Stiegler, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à l'occasion de l'apparution de ce tract Gallimard de la démocratie en pandémie, sous-titré « Santé, recherche, éducation ». Barbara Stiegler, vous êtes professeure des universités à l'Université Bordeaux-Montagne. Vous dirigez le master « Soins, éthique, santé », qui est un master, on va dire, interdisciplinaire, ce qui est très important. On y reviendra dans la construction même de ce texte. Vous publiez aujourd'hui ce livre et il est important de noter que ce texte, si l'instinct déroge sur les effets de la crise sanitaire et politique qu'on connaît depuis un an, il est bien plus qu'un libel lié à la contingence des temps, il s'inscrit dans la lignée de vos deux précédents ouvrages. « Il faut s'adapter », qui était paru en 2019, qui faisait la généalogie au sens Nietzschéen de l'idée de néolibéralisme, et puis « De cap en grève », qui était paru à l'automne dernier et qui faisait le récit de votre participation aux mouvements sociaux et de la question de l'articulation, finalement, entre la recherche et la présence politique du chercheur dans la cité. Il est important de noter que ce tract, s'il est signé de votre nom, et vous le dites dès l'ouverture du tract, il est le fruit d'un travail commun, d'un travail avec d'autres chercheurs de plusieurs disciplines, d'histoire, de science, de philosophie, évidemment, des gens qui appartiennent aussi au milieu hospitalier, et on y reviendra parce que je pense que c'est très important dans la construction du discours qui est le vôtre, car on peut considérer qu'effectivement, dans le moment que nous traversons, il est plus que jamais indispensable que les savoirs se complètent pour proposer une intelligibilité maximum des temps que nous vivons. Alors, peut-être pour commencer, c'est à la fois un texte très court, mais très dense d'un point de vue intellectuel, et surtout très précis, on y reviendra aussi, parce que je pense que l'époque exige une précision. Le texte s'ouvre sur un article de Richard Horton, paru dans The Lancet, qui est une revue extrêmement importante de diffusion du savoir scientifique, qui dit à propos des temps que nous vivons, ceci n'est pas une pandémie. C'est une note pandémique. Alors, évidemment, quand on lit ça en ouverture, il y a une espèce de retenue. Qu'est-ce qu'il fait ? Et donc, évidemment, vous donnez raison, si l'on veut, Horton, par rapport à cette phrase. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce n'est pas une pandémie que nous vivons ? Oui, merci beaucoup. Alors, effectivement, le trac, j'ai décidé de l'ouvrir sur cette déclaration un peu déstabilisante. Déstabilisante pour tout lecteur, à commencer pour moi, puisque moi, comme tout le monde, j'utilise les mots que tout le monde utilise, et j'ai parlé pendant des mois de pandémie. Aujourd'hui, j'ai plus de mal, après avoir lu de très près, après avoir traduit cet éditorial et l'avoir lu de près, j'ai plus de mal à parler de pandémie parce qu'effectivement, l'hypothèse de Horton, je rappelle que c'est une hypothèse et je rappelle qu'en science, nous fonctionnons par hypothèse, ce qui ne veut pas dire que tout se vaut et qu'on peut dire n'importe quoi, loin de là, mais on a des démarches fondées sur des hypothèses, des hypothèses qu'on va soutenir collectivement et on va choisir entre des hypothèses concurrentes les hypothèses les plus robustes, quitte à devoir les réajuster ensuite. C'est comme ça que fonctionne la science. Donc l'hypothèse de Horton, qui est très étayée et qui, à mon avis, est de plus en plus partagée, c'est que parler de pandémie, ça pose problème parce que le terme a une polysémie qui peut induire en erreur et qui a d'ailleurs induit en erreur, d'après lui, il a une thèse très très forte, qui a induit en erreur beaucoup de gouvernants. Alors la polysémie du terme de pandémie, rapidement, on pourrait en parler très longtemps, mais on peut avoir un sens très minimaliste à la notion de pandémie, on peut lui attribuer un sens très minimaliste et à ce moment-là, le Covid-19 est facilement qualifiable de pandémie. Donc le sens minimaliste serait qu'il s'agit d'une épidémie à diffusion mondiale qui couvre différents continents au même moment. Très bien. Si c'est ça, oui, le Covid-19 est une pandémie. Mais on peut avoir une approche plus vaste et dire que la pandémie, ça génère l'idée que nous sommes tous, que tous, en fait, les vivants, humains, pannes, en grec, tout, sommes face à cette menace, complètement à égalité, en quelque sorte. Nous sommes tous menacés de mort par la chose et à partir de là, évidemment, on n'est plus dans le même monde. On est dans un monde qui vit une catastrophe où tous sommes menacés. Voilà. Alors on a connu ça dans notre histoire contemporaine avec le sida, ou toute personne qui avait une sexualité ou qui avait des échanges intimes. Parce que pendant longtemps, on n'a pas su très bien par quel vecteur se transmettait le sida. Je le rappelle. Donc il y avait juste une proximité corporelle. Donc du coup, c'était assez universel. Tout le monde était menacé de mort. Et puis on a eu cela, bien entendu, dans nos souvenirs de la peste, par exemple. Donc si le Covid-19, c'est ça, évidemment, ce n'est pas les mêmes mesures qui vont être prises. Pour Horton, ce n'est pas une pandémie en ce sens-là. C'est une épidémie à diffusion mondiale, mais qui propose d'appeler, en reprenant cette catégorie, à l'anthropologie de la santé, une syndémie. C'est en réalité une maladie qui est très compliquée et qui est multifactorielle. Et l'un des facteurs aggravants qui permet, en fait, à cette épidémie de devenir très problématique et de mettre en péril les systèmes sanitaires, c'est en réalité l'état de santé des populations. Si les populations sont déjà affaiblies parce qu'elles sont affaiblies par des polypathologies chroniques ou simplement par des maladies chroniques, plus généralement, à partir de là, si on a des populations dont l'organisme est déjà affaibli, bien sûr, l'épidémie va être très compliquée à prendre en charge parce qu'il va y avoir une flambée. Le virus va devenir maladie. Le SARS-CoV-2 devient COVID-19, maladie, et non plus simplement virus, parce que le virus en lui-même, s'il traverse un organisme sain, à part dans des cas très, très, très rares, il ne va pas compliquer la vie à cet organisme. Donc, à partir de là, on voit bien que le virus vient révéler, en fait, l'état de santé des populations. Et en particulier, quant aux maladies chroniques, comme les maladies chroniques sont un immense problème de santé publique mondiale, l'OMS et les grands organismes sanitaires internationaux ne cessent d'alerter les pouvoirs publics sur ce problème, eh bien, évidemment, le cocktail des deux, ce virus plus les maladies chroniques préexistantes, évidemment, va permettre de faire voir des zones où il y a plus, ou des âges, des générations où il y a plus de maladies chroniques. Donc ça, c'est un premier point. Il y a aussi celui du vieillissement, un vieillissement qui ne se fait pas dans de bonnes conditions, un vieillissement en mauvaise santé, parce qu'on peut très bien avoir un vieillissement en bonne santé, mais un vieillissement en mauvaise santé qui va donc accroître la fragilité immunitaire des organismes des personnes âgées. Et puis, enfin, un troisième point, et on pourrait même en ajouter un quatrième, un troisième point qui est l'état d'information des populations. C'est-à-dire que si les populations sont très peu informées, si elles ne bénéficient pas de ce qu'on appelle en santé publique une certaine littératie, une capacité à s'approprier les informations, à les comprendre correctement et à les appliquer pour soi-même et avec les autres de manière pertinente, eh bien, évidemment, les gens ne comprennent pas. Il est évident qu'il y a énormément de gens, par exemple, qui souffrent d'obésité, qui sont donc à risque et qu'ils ne le savent toujours pas aujourd'hui, puisque s'ils écoutent les médias, ils entendent parler des personnes âgées. Donc, s'ils ont 20 ans ou 30 ans, ils ne peuvent même pas s'imaginer être à risque. Donc, vous voyez, ça, c'est un troisième point qui dit quelque chose, en fait, de l'état des populations sur le plan, cette fois, de l'éducation, de l'accès à l'information. Il y a... J'en étais à trois. Il y a un quatrième point qui est l'accès aux services de santé. L'accès aux services de santé, c'est-à-dire que c'est sûr que si je me trouve dans une banlieue reculée ou avoir une simple consultation médicale avec un généraliste est extrêmement compliqué parce que c'est un désert médical, évidemment, je vais avoir le plus grand mal à détecter les premiers signes, à avoir les bons gestes, à comprendre qu'il faudrait peut-être que je me soucie de mon état parce que là, je suis peut-être dans un état où je devrais prendre des corticoïdes ou me soucier de mon oxygénation. Toutes ces choses-là, évidemment, quand on est dans un désert médical, eh bien évidemment, on ne peut pas y avoir accès. Donc ça, c'est un facteur aggravant. Et enfin, bien sûr, le système hospitalier d'urgence, le stade de la réanimation. Si le système hospitalier a été détruit ou n'a jamais été mis en place par les pays, ce qui, vous le savez, malheureusement est le cas à la fois dans les pays pauvres et aujourd'hui dans les pays riches, eh bien évidemment, c'est un révélateur d'une crise hospitalière dont les conséquences sont catastrophiques. Donc voilà, le virus va traverser, le SARS-CoV-2 va traverser des espaces qui seront plus ou moins bien lotis par rapport à tous ces facteurs et évidemment, ça va nous permettre d'avoir une carte géographique incroyablement instructive sur l'état de détérioration des populations du point de vue de la santé, de l'éducation et de la prise en charge par les services publics. – Oui, c'est ça. Il y a cette fonction révélatrice dont vous dites qu'on a mis longtemps à la comprendre et à l'admettre et que l'idée de la pandémie perçue, comme vous l'avez dit, sur une sorte de modélisation finalement un peu erronée qui est en gros le modèle des grandes pandémies type PEST, a complètement recouvert le côté extrêmement fin de ce que ça révélait véritablement, qui était que finalement, les sociétés, et entre autres les sociétés dites développées dans lesquelles nous vivons, ne sont pas du tout dans l'état dans lequel on pensait ou on disait qu'elles étaient, mais au contraire, on avait d'un côté affaire à des gens qui étaient finalement beaucoup plus malades, mais massivement malades qu'on ne le pensait, et avec un effet ciseau, de l'autre côté, avec un système hospitalier qui, lui, était dans un état de délabrement, si on peut en poser ce mot-là, plus avancé que ce qu'on voulait bien dire. Donc il y a vraiment une fonction révélatrice. – Absolument. – Après, il y a aussi, ce que vous dites, et très rapidement, cette analyse que vous faites là, elle s'articule à un autre point qui est très important, et qui est le cœur de l'expression de la démocratie en pandémie, qui est qu'à partir du moment où on adapte l'idée qu'il y a une pandémie qui touche tout le monde, alors ce n'est pas le cas, on va finalement non pas interroger la pandémie elle-même, mais la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a un retournement, vous ouvrez votre livre là-dessus, très rapidement, vous montrez qu'il n'est pas question de remettre en cause par le pouvoir la nature de la maladie qui touche globalement le pays, au contraire, ce qu'il faut interroger, ce qui est interrogé, c'est les conditions démocratiques par rapport à cette maladie, ce qui est pour vous l'enjeu finalement essentiel de cette affaire. – Oui, absolument. Je voudrais revenir un tout petit peu en amont sur ce que vous avez dit très justement, à savoir que ça a révélé l'état de santé dégradé de la population qu'on imaginait bien plus robuste, et puis bien sûr le système hospitalier, parce que pour moi, et j'ai envie de dire pour nous, c'est-à-dire pour tous ceux qui sont descendus dans la rue pendant des mois pour défendre le système hospitalier, évidemment ça nous a donné raison, et on en est malheureux, parce qu'évidemment ce n'est pas du tout ce qu'on aurait eu envie de voir sous nos yeux, c'est-à-dire qu'évidemment c'est venu confirmer tous ces mouvements sociaux de défense de l'hôpital, d'une part, et puis d'autre part, c'est venu confirmer, on ne le dit jamais, le discours des opposants à la réforme des retraites. Moi je me souviens être allé sur France Culture dans l'émission, le temps du débat avec Emmanuel Laurentin, et je me souviens avoir débattu avec un économiste de la santé très connu, qui s'appelle Frédéric Bizarre, et lui-même défendait, non non, mais il défendait cette réforme des retraites, en partie, en disant, notre espérance de vie n'a pas cessé d'augmenter, notre état de santé est tout à fait, est bien meilleur qu'auparavant, il est donc tout à fait normal que nous travaillions de plus en plus tard, et que des personnes de 60, 70 ans aillent au travail, etc. Moi ce que je répondais, avec toutes les personnes qui se sont mobilisées contre la réforme, contre le projet de réforme des retraites, qui je rappelle est toujours d'actualité, puisque Bruno Le Maire nous dit qu'il ne lâchera pas le morceau, bon, dans les milieux politiques on pense qu'il y a peu d'espoir, mais on ne sait jamais, nous ce qu'on objectait c'était que c'était totalement illusoire, qu'en réalité, certes il y avait eu une certaine augmentation de l'espérance de vie, mais ce qu'il fallait regarder, c'était l'espérance de vie en bonne santé, et qu'aujourd'hui, imaginons ce que ça aurait été aujourd'hui, qu'un pays où on aurait dû envoyer des personnes âgées gagner leur pittance chaque jour, sans quoi ça aurait été la famine. Vous voyez, enfin, on voit à quel point ça nous a donné raison sur cette affaire-là. Et ce qui est désolant, de ce point de vue, c'est à quel point nous ne faisons pas de lien, et moi c'est mon obsession, de faire des liens entre ce qui s'est passé il y a six mois, ce qui se passe aujourd'hui, l'absence de lien. Regardez aujourd'hui, tout ce qui est dit aujourd'hui sur la nécessité de protéger les personnes âgées parce que vulnérables, est proféré par des gens qui, il y a un an, voulaient les envoyer au travail et dans des travaux difficiles, très exposés, jusqu'au bout. C'est assez incroyable. Et il n'y a jamais personne, pas de journaliste, pour leur dire « Mais enfin, c'est drôle, c'est vous-même qui disiez l'inverse il y a un an ». Donc je pense que le travail d'un intellectuel et des gens qui sont engagés dans les mouvements sociaux, intellectuels ou pas, c'est de donner une mémoire dans les débats, et de dire « Écoutez, voilà, on en était là avant le confinement, le mars, et on a basculé dans des logiques et des discours complètement nouveaux sans faire le lien et sans s'expliquer sur la cohérence de ces discours. » Donc ça, c'est déjà un point essentiel. Après, effectivement, vous avez raison sur l'idée que, en fait, en mettant de côté la question des causes, la question des facteurs, la question, c'est l'idée de Saint-Démy, d'une approche multifactorielle avec une enquête causale sur pourquoi le SARS-CoV-2 devient COVID, dans quelle zone, avec une approche de géographie urbaine, de sociologie des populations, tout ce qui permet de faire une véritable santé publique. Parce que la santé publique, ça n'est pas seulement l'épidémiologie, je le rappelle. – Mais ça, je pense que c'est très important que vous le précisiez, parce qu'effectivement, vous pouvez nous expliquer ce qu'est effectivement, ce qu'on entend par santé publique, qui est un domaine de savoir et de recherche très précis, et pas simplement s'occuper de la santé en général. Et qu'effectivement, il est probable que dans l'épisode qu'on a vécu, on a recouvert, sous l'idée assez générale de médecine ou de santé ou d'épidémiologie, des choses qui, en fait, sont très différentes, qui sont des compétences et des savoirs très différents. – Absolument. Ce sont des champs disciplinaires différents et qui, parfois, se recoupent. Et qui, parfois, s'opposent. Il faut savoir que les champs scientifiques, les champs disciplinaires et scientifiques, sont des champs conflictuels, où il y a des rapports de force entre disciplines. Ça n'est pas la fin du monde pour autant, c'est pas grave. C'est comme le champ social, il y a des rapports de force. Ça ne veut pas dire qu'on peut dire n'importe quoi, je le rappelle. Il y a de la rigueur, il y a des méthodes. Mais il y a des conflits. C'est comme ça, et ça sera toujours comme ça. Et ces conflits peuvent se régler par moments autour d'une question sur des consensus scientifiques, bien heureusement, qui ensuite seront amenés à être réajustés. Donc là, on a confondu par ignorance, parce que ce sont des secteurs qui sont très méconnus, des journalistes, mais aussi des médecins eux-mêmes, qui parfois n'ont pas de culture scientifique, il faut le dire. Ce n'est pas parce qu'on est médecin généraliste ou qu'on est philosophe ou qu'on est sociologue qu'on a une culture scientifique. Malheureusement, aujourd'hui, la culture scientifique, elle est très abîmée dans tous les secteurs, y compris dans le mien. Donc, il y a certains médecins, effectivement, qui ont parlé d'épidémiologie qu'ils ne maîtrisaient pas. Ça, ce n'est pas grave. On a le droit de parler de ceux qu'on ne maîtrise pas. Je ne conteste pas. Et qui ont confondu cela avec la santé publique. Mais ce n'est pas du tout la même chose. La santé publique peut tout à fait croiser l'épidémiologie. L'épidémiologie peut être un ingrédient de la santé publique et vice-versa. mais c'est en fait compliqué la coexistence de ces deux champs qui sont obligés de coopérer ensemble. En épidémiologie, vous avez plein de manières de travailler différentes. Vous pouvez, par exemple, travailler de manière mathématique en appliquant les mathématiques à la mathématique de la prévision. Prévoir, en fait, par des modèles, essayer d'imaginer ce qui va se passer pour telle ou telle maladie. C'est très bien. C'est très important. C'est très utile. Mais c'est un simple outil. Un outil qu'il faut pondérer par d'autres approches. L'approche santé publique, elle va aller chercher du côté de l'épidémiologie. Mais elle ne peut pas s'en tenir là. Elle va être obligée de voir aussi, pour tempérer ses modélisations, de quelle population on parle. Et à ce moment-là, elle va devoir nécessairement travailler avec les sciences sociales. Avec la sociologie, avec la géographie urbaine, par exemple, ou rurale, etc. Et elle va être obligée aussi d'avoir une pensée politique. C'est-à-dire de se positionner, par exemple, et en santé publique, vous avez des lignées qui sont tout à fait en désaccord, sur un modèle plutôt démocratique, avec l'idée que, pour qu'on fasse face aux maladies dans l'avenir, il va falloir permettre aux populations d'être plus émancipées dans leur rapport à la santé, plus éduquées, leur donner plus de pouvoir, plus de pouvoir d'agir. Le terme d'empowerment, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est intéressant. Et puis, vous avez des visions de santé publique très différentes, même carrément opposées, qui vont dire que les populations, non, il faut les prendre en main de manière autoritaire, pourquoi pas par la répression, ou pourquoi pas par une certaine manipulation de la communication, voire la transformation des comportements par des techniques de nudging qui ont été ici mobilisées. On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, voilà, c'est un champ conflictuel, et l'épidémiologie, c'est une branche, parmi d'autres, de ce grand continent de la réflexion en santé publique. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'en santé publique, on ne peut pas réfléchir à l'intérieur d'une seule discipline, comme on ne peut pas, alors elle essaie de se constituer comme discipline ayant une unité, mais elle est obligée de parler avec toute une série de disciplines et on ne peut pas, évidemment, avoir un raisonnement de santé publique qui tienne dans le cerveau d'un seul individu. Donc, la question, c'est finalement, ça interroge directement notre modèle démocratique, au fond, et c'est ça qui m'a passionnée dans cette situation, qui m'a passionnée et qui m'a profondément effrayée, c'est à quel point notre système, notre pensée démocratique, notre système démocratique, nos habitudes démocratiques, si tant est qu'on en est, mais je crois qu'on en a quand même dans certains milieux, pouvaient voler en éclats de manière aussi violente, aussi brutale, parce qu'il y avait une maladie ou une épidémie mondiale difficile à maîtriser. Ça m'a vraiment fait très peur et en particulier, moi, j'ai été aux premières loges parce que j'ai la chance de travailler dans un milieu qui est régi, plutôt régi par des habitudes, un milieu de travail qui est plutôt régi par des habitudes démocratiques qui est l'université, qui est l'université. L'université dont les statuts depuis la loi de 1900, la loi Ford de 1969 nous obligent à une démocratie universitaire. Ce n'est pas le cas de beaucoup de milieux de travail. Il y a beaucoup de milieux de travail où il n'y a pas de démocratie au travail. C'est difficile de pouvoir imposer ça. C'est un véritable chantier. C'est le cas à l'université, même si souvent on n'est pas satisfait du respect de cette démocratie, mais quand même elle existe. Et quand on a cette habitude-là et quand on voit la rapidité avec laquelle tout ça peut être balayé et remis en cause parce qu'il y a un problème sanitaire dans le pays, c'est assez effrayant effectivement. Alors en même temps, on pourrait vous objecter de dire mais au contraire, le pouvoir politique s'est entouré de scientifiques, justement a reconnu le fait qu'elle avait besoin de gens qui avaient du savoir pour pouvoir prendre des décisions, ce qui est la fonction du politique, qui n'est pas de savoir mais qui est de choisir au sein d'un champ de savoir. Et de l'autre côté aussi, ce que vous dites à plusieurs reprises dans le texte, que les lumières vacillent, qu'il y a une sorte de renoncement à la rationalité et en même temps, on a le sentiment que dans les médias, la question de la science, du savoir, n'a jamais été aussi présente alors que c'est plutôt effectivement une chose qui avait un peu disparu. Comment est-ce que vous expliquez cette contradiction ? On a plutôt le sentiment d'avoir eu affaire justement à entendre des gens qu'on n'entendait pas forcément trop, avoir aussi eu quand même des discours de vulgarisation scientifique nous expliquant ce que c'était qu'un virus, comment ça... Est-ce que c'était qu'une zoonose ? Enfin, tout le monde est devenu... On a pris plein de mots pendant cette année. Et alors que la lecture finale que vous en faites, c'est de dire non, il y a quelque chose parce que ça ne s'est pas fonctionné selon l'apparence que ça a pris. En fait, on a le sentiment qu'il y avait du savoir partout et que les décisions étaient prises selon des critères scientifiques. Et la présentation que vous en faites dans de la démocratie en pandémie, c'est que non, ça ne s'est pas véritablement passé comme ça. Oui, alors votre question est double. Elle porte à la fois sur le pouvoir politique d'un côté et ce que j'appellerais le pouvoir médiatique de l'autre, puisque c'est un pouvoir également. Alors, pour ce qui est du pouvoir politique, effectivement, si on ne connaît pas la manière dont notre République est structurée autour de ces questions de santé publique, et a priori, on n'est pas très au courant, donc voilà, on se dit, écoutez, on a un président de la République qui immédiatement réunit un conseil scientifique, etc., c'est plutôt effectivement rassurant. La réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'en fait, nous avons toute une série d'organismes. avec de l'expertise. Alors, qu'est-ce qu'un expert ? Je le rappelle quand même, un expert, ce n'est pas exactement un scientifique et un scientifique, ce n'est pas exactement un expert. Un scientifique, c'est quelqu'un qui travaille dans un champ de recherche qui est reconnu comme tel par sa corporation ou par ses collègues et qui a fourni toutes les garanties pour être reconnu comme scientifique et il peut être, parfois, appelé comme expert, c'est-à-dire comme quelqu'un qui va donner des conseils à la décision dans des champs qui relèvent des décideurs, en fait, quels qu'ils soient, politiques ou autres. Donc, nous avons, en fait, en France, plus d'une dizaine d'organismes qui sont financés par notre République dans lesquels travaillent des scientifiques qui prennent effectivement la fonction d'experts pour éclairer les décisions publiques. De manière complètement sidérante, tout ce savoir, toutes ces pratiques, tout ce savoir-faire a été mis de côté violemment par le pouvoir en place et en l'occurrence, très clairement, par le président de la République qui a balayé tout ça et qui a considéré que ça ne l'intéressait pas et qui a fabriqué un conseil scientifique à sa main. Donc, il a téléphoné à quelques personnes, il y a eu un système de cooptation et on a découvert les gens avec lesquels je travaille qui sont certains des experts en santé publique extrêmement expérimentés, ont découvert que certains de leurs collègues qu'ils connaissaient qui n'avaient malheureusement aucune qualification en santé publique se sont retrouvés au conseil scientifique. Évidemment, ça interroge. Très rapidement, le conseil scientifique et en particulier monsieur Delphrécy, on le voit aujourd'hui, ils comptent très régulièrement dans les médias les propos d'Emmanuel Macron ou ceux d'Olivier Véran, se sont sentis instrumentalisés dès le début des élections municipales où on leur a collé sur le dos que c'était eux qui avaient décidé cette folie. Alors évidemment, ça a commencé à aller très mal très très vite, forcément, puisqu'il y avait une dimension d'instrumentalisation. Ils s'en sont assez vite rendus compte. Au passage, c'était assez naïf de s'imaginer qu'ils allaient pouvoir avoir un pouvoir libre, etc., quand on vient doubler comme ça des institutions qui existent. Il y a quelque chose là qui n'est pas correct. Ce n'est pas vraiment corporate. Et puis surtout, ce n'est pas très républicain parce que la République, elle existe, elle a l'avantage de la continuité, de ce qu'on appelle les institutions. Et ces petits comités qu'on fait ad hoc qu'on fait au dernier moment pour faire des petits coups à la petite semaine, ce n'est quand même pas très sérieux. Donc, moi, j'ai été très étonnée au niveau des médias, du manque de vigilance par rapport à ça. Quand le président de la République s'est fait son propre service de sécurité dès les premiers jours de son arrivée à l'Élysée avec Alexandre Benalla, ça a, à juste titre, choqué tout le monde. Là, ça n'a choqué personne. C'est un signe, à part les milieux que je connais, c'est quand même un signe de manque de vigilance de nous tous, citoyens. Donc là, il y a eu ce premier moment. Ensuite, le président de la République, ayant des problèmes avec ce conseil, a créé un deuxième conseil, le conseil CAIR, qui aujourd'hui n'est même plus activé. Et ensuite, il est passé sur un autre fonctionnement qui est le conseil de défense. Il a détourné le conseil de défense qui normalement est prévu pour des affaires militaires vers le sanitaire pour obtenir le secret et pour obliger ceux qui participent à se taire. Écoutez, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, il est clair qu'il y a eu une instrumentalisation du savoir scientifique et ce savoir scientifique qui a été en fait un bricolage qu'on utilisait tel ou tel chiffre, telle ou telle donnée chiffrée opportunément pour faire entendre ceci ou faire entendre cela à la population. Ce savoir, entre guillemets, scientifique, il a été transformé, je vous le rappelle, en doctrine. C'était le terme qui a un petit peu disparu ces derniers mois, semaines, quand même le terme extrêmement effrayant de doctrine sanitaire. avec parfois l'idée qu'on se demandait si on n'était pas dans des instances type doctrine de la foi. Donc, il y a un moment où, quand on connaît l'histoire des sciences et quand on connaît leur allergie tout à fait normale au tribunal d'inquisition, on est un petit peu effrayé par la notion de doctrine. donc on a fait comme si la science c'était en fait des espèces de données comme ça qui tombaient du ciel, du cerveau d'hommes ou de femmes extrêmement éclairés, tout seuls, comme ça, et que c'était, il y avait une doctrine, il y avait le vrai d'un côté, le faux de l'autre. Évidemment, ça ne marche pas comme ça, ça suppose la science des méthodes, un travail collectif, de l'intelligence collective, une dimension expérimentale, du réajustement, etc. Donc ça, c'était pour la part disons, du pouvoir politique. Quant au travail médiatique, alors bien sûr, on ne saluera jamais assez tous les courageux qui, dans les médias, étaient effrayés de la manière dont les choses se passaient et qui ont essayé de faire entendre autre chose, d'autres voix, des questions, parce que c'est quand même le but de l'espace médiatique que de permettre le débat, le questionnement, l'attitude de recherche, etc. Mais malheureusement, très vite, ça n'aura échappé à personne l'espace médiatique est devenu un espace en fait totalement manichéen où il y avait d'un côté ceux qui savent et qui disent le bien, mais vraiment avec un B majuscule, et puis les ignares, les irrationnels qui sont du côté du mal avec un M majuscule. C'est sûr que c'est la manière dont les choses se sont structurées a complètement paralysé les cerveaux et a rendu tout questionnement impossible. Et du même coup, beaucoup de scientifiques, d'intellectuels ont décidé de se taire parce qu'ils avaient très très peur en fait de parler. Et au moment où plus que jamais, plus que jamais dans toute notre histoire collective récente, on avait besoin de discuter de science, de discuter de médecine, de discuter de santé publique, de discuter de démocratie, etc., à ce moment-là, il y a eu un immense silence dans mon milieu qui, pour moi, a été profondément douloureux. Je n'ai pas pu supporter que toutes les voix autour de moi se taisent. Et en réalité, j'imagine que ce n'est pas seulement mon cas, mais en réalité, la conversation, on l'a maintenue au téléphone, essentiellement, en se téléphonant, quand on pouvait, en se voyant, par petits groupes. Et je me suis dit, cette conversation qui appartient, qui est dans une démarche de conversation scientifique, même si ce n'est pas toujours des gens hyper spécialisés. Cette conversation, il faut qu'on en rende compte. Et ce tract a cherché à faire entendre cette voix-là. Et je suis convaincue qu'un peu partout, dans tous les pays, il y a eu comme ça des groupes de gens qui, de manière informelle, ont essayé de réfléchir collectivement. Mais il leur a été très difficile de parler. Sachant que dans la voix que vous voulez faire entendre, c'est ce que vous avez commencé à évoquer là, ce qui est très important, puisque la question qu'on peut vous poser une fois que vous avez décrit le processus de décision et d'information scientifique du pouvoir, c'est de vous demander pourquoi. C'est pourquoi est-ce que c'est ça qui a été fait, pourquoi c'était fait de cette façon-là, etc. Et que vous l'ouvrez, d'ailleurs, c'est présent dès l'ouverture du tract, évidemment, la question, il n'y a pas de... Excusez-moi, la question qui intervient très rapidement, c'est celle du complot. Et l'objection qui est faite systématiquement en cas de critique des décisions qui ont été faites, c'est de dire, mais vous êtes du côté des complotistes ou des rassuristes, enfin, systématiquement la parole. Dans la démonstration que vous faites qui est très importante, vous avez commencé à l'évoquer là, c'est de dire, il n'y a pas de complot, c'est-à-dire que ce n'est pas une sorte d'immense machinerie montée de longue date pour aboutir à l'asservissement des populations. Il y a deux choses. Il y a une fabrique du consentement par rapport à des décisions qui sont compliquées à faire admettre à des populations et il y a un effet d'opportunité. Et c'est là où on rejoint aux travaux précédents. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée, c'est que la pandémie, et c'est pour ça que nous sommes en pandémie, la pandémie ait l'occasion de mettre en œuvre une logique politique, intellectuelle, mentale, tout ce qu'on veut, qui correspond, lui, pour le coup, à un projet ancien, pas du tout caché, un projet déclaré, qui est le projet du néolibéralisme. Oui, entre autres, mais pas seulement d'ailleurs. Pas seulement, effectivement. Oui, oui, absolument. Donc, la première des choses... Oui, juste, je me permets de revenir parce que j'ai toujours des lignes qui m'emmèneraient trop loin. Mais juste sur un point, je n'ai pas entièrement bien répondu à votre question précédente sur est-ce qu'on a été dans un grand moment de science ou est-ce qu'on a été dans un grand moment d'obscurité. Dans le tract, j'insiste sur le fait que j'ai eu l'impression que les lumières s'étaient éteintes et qu'on a basculé dans un obscurantisme dans une manière complètement paradoxale au moment où plus que jamais on parlait de science. La réponse que je vous fais là n'est pas tout à fait exacte. Au même moment, on peut dire aussi qu'il y a un appétit de l'ensemble des citoyens pour la science, pour le savoir, pour les questions de médecine, pour les questions de santé publique. Et ça, pour moi, c'est un vrai motif de joie. C'est-à-dire que ces questions sur lesquelles je travaille avec d'autres depuis très très longtemps dans mon coin, un peu à part de l'espace public, évidemment, moi, je suis ravie que ça devienne des questions centrales et dans le champ politique et que les questions de santé deviennent des questions politiques. C'est ce dont je rêve depuis des années. Donc, de ce côté-là, moi, j'ai été comblée par ce moment-là. Mais c'est vrai que les discours dominants, pardonnez-moi la facilité de l'expression, mais vous voyez ce que je veux dire, donc les médias dominants, les gens qui ont eu les paroles d'autorité les plus fortes, ont parfois cautionné, effectivement, un rapport totalement obscurantiste à la science. Et le moment reste ambivalent parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui l'emportera de tout ça, finalement. Alors, pour revenir à la question du complot, effectivement, j'ai voulu d'emblée désactiver cette objection parce que, d'abord, je me sens extrêmement à l'aise pour le faire pour une raison philosophique fondamentale qui est que, moi, je travaille sur la... Quelque part, je travaille sur cette question du complot depuis très longtemps parce que je travaille sur Nietzsche. Et Nietzsche ne parle pas de complot, mais il a très bien montré que dans la métaphysique, dans notre métaphysique et dans notre grammaire qui fonctionne ensemble, dans notre manière de penser courante, on a un tour qu'on appellerait aujourd'hui complotiste, c'est-à-dire que, devant l'irruption des événements, l'arrivée des événements, devant aussi le négatif, devant les choses qui ne se passent pas bien, la manière dont forcément on appréhende des choses, c'est qu'on cherche le coupable. C'est son analyse de la causalité et de la catégorie métaphysique et morale de causalité et de sujet où il dit on va toujours chercher par notre grammaire et notre métaphysique va durcir ça, le coupable. On est tous concernés par ça. On a tous toujours besoin. C'est tout à fait normal. Ça s'est constitué historiquement par l'histoire de notre pensée et de notre langue. On a besoin de chercher la cause, le coupable. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'on appelle aujourd'hui le complotisme n'est pas l'apanage des classes populaires, des gilets jaunes ou de je ne sais qui. Ce tour de chercher le coupable, la cause, le sujet à battre, nous l'avons tous en nous. Une fois qu'on a dit ça, il faut comprendre comment le déjouer. Alors, le déjouer, comment ? Eh bien, en comprenant qu'en fait pour comprendre quelque chose de compliqué comme une maladie, comme une crise, comme quelque chose qui va mal, il faut chercher effectivement des lignes multifactorielles de cause. Et évidemment, du coup, ça complique le champ des forces. Et ça, c'est effectivement tout le travail de Nietzsche dans son approche de généalogiste et sera repris d'ailleurs par Michel Foucault. Moi, j'ai utilisé cette méthodologie-là pour travailler sur le néolibéralisme. Le néolibéralisme, ce n'est pas le grand méchant qui se situerait quelque part, mais c'est un mode de gouvernement, un mode de pensée qui nous imprègne tous plus ou moins et qui a son histoire complexe. Alors, je reviens donc à l'affaire. C'est vrai que moi, très vite, dans la conversation professionnelle, privée, dès que je me permettais d'émettre le moindre questionnement sur telle ou telle mesure gouvernementale ou sur tel ou tel discours, j'étais immédiatement regardée de travers comme étant potentiellement complotiste. Comme en plus, j'avais publiquement dit que j'avais porté le gilet jaune dans des cortèges, j'étais dans la ligne de mire. Donc, là, il a fallu mettre un peu d'ordre. C'est-à-dire que critiquer un pouvoir, ce n'est pas nécessairement être complotiste. Ce n'est pas nécessairement considérer que c'est un sujet extrêmement puissant et rationnel qui a parfaitement maîtrisé les tenants et les aboutissants de l'affaire et qui, tel un diable, a prévu jusqu'au bout la manière de nous détruire. Non, ce n'est pas ça. Dans ce cas-là, si c'était le cas, on ne peut plus imaginer la moindre pensée critique. Alors, la critique n'est pas l'accusation du complot. D'autre part, le complot n'est pas la stratégie. On peut tout à fait mettre en place des stratégies plus ou moins bonnes sans ourdire un complot. Et d'ailleurs, c'est ce que demandent aujourd'hui les citoyens et les journalistes au pouvoir, c'est d'avoir une stratégie. Ils ont bien raison. C'est normal. Face à une difficulté, il faut bien qu'on ait une stratégie à court-moyen terme. Pourquoi pas à long terme ? Mais disons, au moins, d'avoir une vue, une vision sur comment parer au problème. Et malheureusement, le pouvoir en place, on ne peut que s'en réjouir, n'a pas ourdi de complot parce que de toute façon, il n'en a pas les capacités cognitives. Il ne faut pas leur donner plus, je le dis, un moment de rationalité qu'ils n'en ont. Mais là où, par contre, on peut être assez déçu, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de stratégie. Quand vous voyez sur les tests, il n'y a pas de stratégie, sur l'exemple des tests, il est absolument spectaculaire. Il n'y a aucune stratégie de santé publique. Il n'y a même pas de gestion de ces tests. Balance, un million de tests ou un milliard, je ne sais plus, je me perds dans les chiffres, chaque mois. Ce que vous dites juste, je me permets de... C'est que le premier moment, le moment du confinement de mars 2020, est la manifestation de ça. Le confinement, pour vous, vous le décrivez, est une décision panique. Complètement. Il n'est pas une décision de stratégie, de politique de santé, mais justement, c'est une décision panique face à un... La preuve, six jours avant, Emmanuel Macron se met en scène, parce que les caméras sont convoquées, etc., pour montrer, avec son épouse, qu'ils vont au théâtre et que les Français doivent continuer à aller au théâtre et qu'il n'est pas question d'arrêter, de changer nos habitudes de vie. Là, à ce moment-là, Emmanuel Macron mime ce qui a été fait au lendemain des attentats de Paris, c'est-à-dire nous ne changerons rien de nos habitudes de vie. Nous continuerons à aller sur les terrasses. Nous continuerons à faire vivre ce pays, la France, pour qui... Voilà. La culture, etc. La convivialité, tout ça, c'est fondamental. Donc, il est là-dedans. Il n'entend rien à ce que lui disent certains épidémiologistes, à ce que lui disent des hospitaliers. Il ne veut rien savoir. Donc, comment a-t-il pu changer d'avis en quelques heures, quelques jours ? Certainement pas, parce qu'il faisait partie d'un complot machiavélique. C'est juste qu'il s'est rendu compte qu'il était complètement à côté du réel et il s'est ressaisi, donc, en disant, attention, c'est très grave, c'est une pandémie. Et là, soudain, il a pris une décision qui a été extrêmement brutale, extrêmement radicale, puisque je rappelle que c'est quand même... Alors, j'ai oublié le nombre de semaines, mais c'est de très longues semaines, un pays entier, entièrement confiné, un confinement quasiment absolu. Bon, voilà. Donc, bien sûr. Mais, comme vous l'évoquez, il n'y a pas de complot, il y a plutôt une absence de stratégie, mais il y a néanmoins, à partir d'un certain moment, une logique d'aubaine, si l'on veut. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le pouvoir se rend compte, il n'y a pas de on, c'est que le pouvoir se rend compte que ce qui se passe et qui s'annonce pour durer est l'occasion néanmoins de mettre en place un certain nombre de choses. Et pour ça, vous avez une formule qui, je pense, est très importante. Vous parlez de logique ambulatoire universelle. Ce qui est vrai aussi bien pour le milieu hospitalier que pour le milieu universitaire, parce qu'on va y venir, c'est quand même une chose très importante, évidemment, étant donné votre métier, qui est de dire, finalement, et ça, ça prend la suite d'une politique qui existait avant, on sort de toute forme de logique du stock ou de présence pour passer dans une espèce de logique du flux permanent avec les effets que vous évoquerez sur la question des masques, par exemple, dans un premier temps, mais avec l'idée, effectivement, qu'on n'a plus besoin de mettre des étudiants dans une salle pour s'adresser à eux. Ils peuvent être derrière leurs écrans. Oui, alors, il n'y a pas de complot. On peut le déplorer, il n'y a pas vraiment de stratégie. Par contre, il y a un entêtement. Un entêtement des gens en place actuellement, et je suis assez peu étonnée puisque s'il fonctionne un peu comme ça, l'entêtement dans des programmes. Mon programme, c'était ça, je m'entête. Alors, comment on peut le montrer ? Naïvement, on pourrait dire, mais pas du tout, ils ne s'entêtent pas. Ce sont des gens qui sont pour la mobilité, pour les voyages, pour le commerce, pour l'économie, etc. Et puis, ils ont vu la lumière, chemin de Damas. D'un seul coup, ils ont tout remis en question. Et maintenant, ils sont pour qu'on reste les uns enfermés, pour que l'économie passe après, pour qu'on reconstitue un État-providence. Tout ça est profondément naïf. En réalité, la mondialisation, ils se sont entêtés dans la vision mondialiste, puisque en France, c'est seulement depuis quelques semaines, quelques jours, qu'on se soucie de la question du contrôle aux frontières. En réalité, pendant près d'un an, il était parfois impossible de sortir de chez soi, il était impossible de faire 10 kilomètres, mais il était parfaitement autorisé de prendre des bateaux, des avions, pour une certaine élite sociale, qui avait, en fait, pour ses affaires économiques et pour d'autres... Pour ses affaires économiques, pour son loisir aussi, il a été tout à fait possible pendant un an de partir en vacances, très loin, à l'autre bout de la Terre, quand on était très fortunés. Donc, il y a quelque chose là de complètement délirant, c'est-à-dire qu'ils se sont entêtés dans ce dogme de il ne faut pas fermer les frontières, car fermer les frontières, c'est mal. Je ne sais pas, peut-être que ça dépend, il faut voir. Donc, voilà, quand on enferme des régions entières, on ne peut pas comprendre qu'on laisse les frontières ouvertes. C'est ça, un exemple d'entêtement. Voilà, d'entêtement, ici. Autre exemple. Alors, oui, effectivement, on nous a cette vision, cette conception très mobiliste de la société où chacun doit être toujours en mouvement, où il faut accroître les mobilités, a été contrecarré par l'idée que nous devions rester chez nous. Évidemment, c'est quelque chose qui ne semblait pas être dans le programme de La République en marche, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en réalité, là où il y a eu un effet d'aubaine, c'est, ah oui, mais rester chez nous, c'est accroître ce qu'ils appellent, il y a un ministère, la transition numérique. C'est accélérer la transition numérique. C'est obliger tout le monde à entrer dans une numérisation de ces activités. Exemple, eh bien, le programme de Jean-Michel Blanquer, le programme de Frédéric Vidal. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieure de la recherche, ont pour programme, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, de numériser au maximum les systèmes éducatifs. Eh bien, là, évidemment, il y a eu un effet d'aubaine. Alors, bien entendu, il n'y a pas eu un horrible complot où les plus grands dirigeants de la planète, dont Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal, se seraient réunis en fabriquant un faux virus pour nous le diffuser sur la planète de telle sorte qu'ils puissent appliquer leur plan. Évidemment, c'est grotesque. En revanche, comme tout joueur, ils ont vu là un moyen, en fait, d'avancer leur pion sur des programmes qui préexistaient à la crise. Et c'est pour cela que ça ne leur a posé aucun problème l'idée que tout le système éducatif soit confiné, que les étudiants soient pendant près d'un an enfermés, privés de relations sociales, privés de cours au sens fort du mot, c'est-à-dire d'un lieu collectif où s'élaborent ensemble le savoir, le questionnement, la recherche, l'interrogation, tout ça ne leur a posé aucun problème puisque c'était leur vision de l'éducation qui s'est déployée. C'est important, ce que vous dites aussi, c'est que la différence du cours à distance et du cours, comme vous le donnez, en amphithéâtre ou autre, ce n'est pas une différence de degré, c'est une différence de nature. Vous tenez beaucoup, je crois, à cette idée-là, l'idée que l'enseignement à distance jusqu'à un certain point n'est pas un enseignement. Il ne correspond pas aux critères. Je pense que c'est important que vous insistiez là-dessus sur l'idée qu'effectivement, donner cours derrière un écran, ce n'est pas parce qu'on énonce une parole avec un contenu intellectuel que c'est faire un cours. Oui, bien sûr. Alors moi, pour vous donner un exemple, pendant le confinement, moi, j'ai refusé d'aller sur la plateforme Zoom, etc., parce que je considérais que ce n'est pas mon rôle. Enfin, je n'ai pas à me filmer, et à regarder l'image de mes étudiants. Je ne voyais absolument pas l'intérêt de tout ça. Ça me paraissait complètement aberrant. Je savais par ailleurs que la plupart de mes étudiants, beaucoup de mes étudiants étaient mal équipés sur le plan informatique et que quand on passe par Zoom, c'est extrêmement coûteux pour le forfait. Il y a des problèmes de connexion. Beaucoup sont mal connectés. Soit ils sont en zone blanche, des zones blanches dans les campus. Il y a des zones blanches. Il y a des problèmes de connexion, de Wi-Fi. Donc je ne voyais absolument pas l'intérêt. s'ils veulent voir ma tête, ils peuvent regarder autre chose. Ça n'a aucun intérêt en réalité. Donc moi, j'ai procédé par PDF. J'ai envoyé des écrits qui me semblaient didactiques. Ce n'est pas un cours, bien sûr, mais il y avait quelque chose de didactique qui pouvait suivre. Et puis, dès que j'ai pu les voir, j'ai eu des petites réunions avec des représentants. J'ai fait des podcasts. Mais tout ça, ce n'est pas des cours. Ce sont des éléments de connaissances qu'on transmet très bien, mais ça ne fait pas un cours. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un cours ? Un cours, alors nous, on ne fait pas de cours particuliers dans nos disciplines. Dans nos disciplines, ça marche par le... C'est fondamental de comprendre ça. Ça marche par le groupe. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que c'est... En fait, d'abord, on fait ça dans le cadre d'institutions républicaines. Donc, c'est un acte républicain. Et dans cet acte républicain, moi, je le comprends comme ça, le savoir va être mobilisé pour un ensemble, un groupe qui va venir de différents horizons sociaux. Et c'est ce travail collectif qui va prendre du temps, qui va commencer à une certaine date et qui va finir à une autre date, qui va permettre, au fond, de co-construire un savoir commun. Pour moi, nous participons en faisant cela à l'élaboration d'une rationalité partagée, d'un espace commun de savoir. Et en ce sens, nous sommes des institutions, universités, écoles, collèges, lycées, indispensables à la cohésion d'une communauté politique et à quelque chose comme une république, si on croit encore à cette notion. Donc, si on considère qu'en réalité, tout ça est optionnel et qu'on peut faire un cours juste en connectant deux individus, c'est-à-dire un individu tout seul chez lui et un autre individu qui sait déjà tout et qui déroule sa parole ex cathédra, à ce moment-là, on nie le caractère éminemment constituant, en fait, de la cité politique de ce que c'est que l'éducation. On vide, en fait, l'éducation de son contenu politique et républicain. On sait très grave. Et évidemment, puisque je connais bien ce système éducatif et ses réformes, je les étudie depuis des années, c'est le projet néolibéral. C'est l'un des aspects des réformes néolibérales de nos systèmes éducatifs que de privatiser complètement la relation éducative en en faisant une affaire de face à face entre une famille et des prestataires de services, publics ou privés, peu importe. En fait, dans la conception néolibérale et aussi dans la conception du capital formation, du capital humain, l'idée est que en fait, l'enjeu, c'est pour les familles qui sont en compétition avec les autres familles, c'est de capitaliser du savoir et des compétences dans un milieu compétitif et tout est fait aujourd'hui pour cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez très bien que chacun va se préoccuper d'aller habiter dans le bon quartier pour être dans le bon collège pour ensuite être sur le bon, pour que ses enfants soient sur la bonne voie dans l'immense garde-triage qui est devenu le système formé par le lycée et le premier cycle universitaire avec Parcoursup au milieu et il s'agit en fait que nos enfants soient triés dans les bonnes voies. Donc fondamentalement, les familles ne se préoccupent que d'une seule chose. En réalité, non, mais je veux dire, le projet, c'est ça, c'est de armer d'un capital suffisamment fort, d'une agilité suffisamment forte ces enfants pour qu'ils puissent s'en sortir dans la compétition sociale. Évidemment, c'est une toute autre vision de l'éducation que celle que moi, je défends, qui peut s'inscrire dans une tradition républicaine et qui plus généralement, si on laisse de côté la notion de république, doit s'inscrire en fait dans un rapport à la cité politique. Et là, on peut remonter bien en amont de l'idée de république, on peut remonter au grec, au rapport essentiel entre démocratia, démocratie et païdéia, éducation. Donc, quand on dit ouais, moi, demain, je vais plutôt faire un cours en présentiel ou en distanciel et qu'on croit comme ça que c'est neutre ou c'est juste agréable ou désagréable parce que c'est désagréable d'aller sur place parce qu'il faut prendre les transports en commun, parce que c'est désagréable de rester derrière son écran parce que ça fait mal aux yeux et c'est pas rigolo, en fait, on a une vision complètement naïve du problème. Le problème, ce sont des modèles éducatifs qui sont en conflit et il faut comprendre donc les enjeux politiques de ce conflit et parler de présentiel et de distanciel, pour moi, c'est très grave parce qu'on fait comme si en fait, c'était une option. On peut enseigner soit en allant sur place, ça s'appelle le présentiel, ce mot abominable qui, pour moi, ne veut pas rien dire mais veut dire que la présence est devenue une option. Soit on le fait en distanciel, ce mot effectivement également abominable qui ne veut pas rien dire mais qui veut dire que la distance a acquis ces lettres de noblesse. Alors qu'en fait, au tout début du premier confinement, on disait mieux les choses, c'est du mode dégradé. Voilà. Donc, quand j'entends les étudiants dans le tram, un peu partout, mes collègues dire « Tu fais quoi toi ? » en distanciel ou en présentiel, comme si c'était une espèce de choix neutre, je suis effectivement effarée parce qu'il en va de l'avenir de nos établissements de formation et de nos institutions d'éducation comme institutions avec la dimension collective, politique de la chose. Justement, vous venez de le manifester avec la question présentielle, distancielle. Ce que vous notez aussi à plusieurs reprises dans le livre, c'est qu'il y a un enjeu de vocabulaire qui est très très fort et qu'on a vu tous apparaître tout un tas de mots, de formules, d'expressions qui se sont diffusées très simplement, très efficacement, si l'on veut, dans la population et on emploie, si on revient, je pense, si on regarde un journal de 2018 ou 2019, il y a tout un tas de mots qui sont maintenant présents quotidiennement ou plusieurs fois par jour dans les médias ou même entre nous et qui n'existaient pas à ce moment-là. Et ça vient s'articuler à ce que vous disiez à l'instant sur le lien entre éducation et démocratie. C'est-à-dire que ce que vous notez aussi, parce que les deux sont liés, c'est que l'autre rupture, c'est, et c'est là aussi où il y a une rupture des lumières, c'est-à-dire qu'on arrête de considérer le citoyen comme un être autonome et rationnel. Il est infantilisé, donc on lui parle comme à un enfant, donc on lui donne des mots pour lui faire part de sa situation et c'est là où pour vous, effectivement, là il y a quand même une construction qui n'est pas juste un état de fait qui tombe comme ça, qui là pour le coup est une fabrique, la fabrique du consentement que vous aviez déjà évoquée, effectivement, dans le... Il faut s'adapter avec la question de Liepman et qui est une question extrêmement importante dans la façon dont on agit aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il y a un lexique qui s'est constitué, un lexique qu'on a adopté. Alors, personnellement, j'ai vraiment énormément résisté tout de suite. Et je me refuse à utiliser ces mots sinon pour les critiquer. Parce qu'à partir du moment où on les adopte, c'est notre manière de penser qui se trouve intimement transformée. Et donc, il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Précisément, les métiers que nous faisons sont des métiers dans lesquels on apprend à avoir une distance critique face aux mots. Et je suis assez profondément, en fait, affligée de voir que la communauté universitaire, les enseignants-chercheurs, réutilisent ces termes sans aucune précaution, les adoptent. Voilà. Il me semble qu'il fut un temps où la pensée critique étant un petit peu plus en forme, eh bien, on aurait peut-être collectivement refusé ces mots. Bon, je pense qu'il est encore temps de se ressaisir et qu'il faut cesser d'utiliser ce lexique. Et en particulier, par exemple, ce couple infernal du distanciel et du présentiel qui est délétère, qui porte en lui, en fait, une sorte d'arbre décisionnel. Parce que c'est ça qu'il se passe. Ça implante, en quelque sorte, en nous, ça implémente presque comme dans une machine un arbre décisionnel qui pose comme deux voies parfaitement neutres, équivalentes, le distanciel et le présentiel. Donc, être sur place ou rester chez soi, ça devient tout à fait équivalent. Et à la limite même, venir sur place, ça devient un luxe coûteux. Puisque ça coûte très cher, il faut prendre le train, il faut dormir à l'hôtel, il faut payer des gens pour qu'ils viennent devant les étudiants. Bon, au bout d'un moment, on va dire après tout, voilà. Alors évidemment, je suis très rassurée par ce qui se passe dans les médias et vraiment, je ne les remercierai jamais assez depuis deux mois sur le drame national que vivent les étudiants. Jamais les médias n'ont autant parlé de l'université. Vous ne pouvez pas imaginer le baume au cœur que c'est pour des gens comme nous qu'on reconnaisse enfin la souffrance de cette institution qu'est l'université, la manière dont on a été brutalisé, maltraité par le pouvoir. Les étudiants, bien sûr, en premier lieu et même les enseignants chercheurs puisque des articles commencent à sortir sur les enseignants chercheurs et leur souffrance au travail et le fait qu'ils aient arrêté la recherche pour beaucoup d'entre eux, qu'ils aient souffert à être contraints à ces dispositifs numériques. Donc, je pense que moi, j'ai un certain espoir qu'avec cette prise de conscience, on déjoue tous ces mots, qu'on se ressaisisse collectivement et qu'on en finisse avec ce lexique et qu'on le mette à distance. Voilà, ça, c'est sûr. Mais encore faut-il le faire. Ça ne se fera pas automatiquement. Alors, effectivement, il y a une affaire à travers ce lexique qui ne tombe pas de nulle part. il y a une affaire de fabrication du consentement. Là encore, le modèle n'est pas le complot. Il n'y a pas un grand complot quelque part, mondial, avec des personnes extrêmement puissantes qui sauraient par l'avance comme de superbes joueurs d'échecs exactement tout ce qui va se passer. Il ne faut pas leur prêter au pouvoir en général cette vision, cette vision, cette toute puissance, en fait. C'est un fantasme un peu infantile. En revanche, il y a effectivement des instances qui fabriquent des mots, qui lancent des mots et qui ont surtout une représentation qui pose problème, qui est antidémocratique. L'idée générale, c'est qu'effectivement, on est en train de basculer dans de l'idée qui a commencé à s'imposer, qui fallait... L'idée héritée des Lumières, qu'il fallait considérer que les citoyens avaient une rationalité et qu'il fallait s'appuyer sur cette rationalité pour gouverner et que du même coup, il y avait une capacité de gouvernement des citoyens, d'auto-gouvernement et de gouvernement collectif. C'est le rapport entre les Lumières et la démocratie. Rapport compliqué, mais rapport quand même possible. Et puis, une nouvelle manière de voir qui s'est imposée de manière effectivement très brutale dans les années 30, à le moment d'apparition du nouveau libéralisme, du néolibéralisme, l'idée, alors qui préexistait au XIXe siècle, qu'en réalité, les individus et les collectifs sont totalement irrationnels et que par conséquent, il faut fabriquer leur consentement à grande échelle, à une échelle industrielle et notamment par l'industrie médiatique, mais pas seulement. Effectivement, Walter Lippmann, dont j'ai étudié les propositions théoriques et politiques dans Il faut s'adapter, déploie toute une réflexion là-dessus, qui amplifie la conception des libéraux du XIXe siècle sur l'irrationalité du démos. Sauf que chez Lippmann, ça va beaucoup plus loin puisque ce n'est pas seulement le démos qui est irrationnel et qu'il faudrait gouverner, dompter, dresser. On a ça chez Tocqueville. Ça va plus loin. C'est même les individus qui sont irrationnels. Ils sont irrationnels parce qu'ils s'érident d'une histoire évolutive qui les a adaptés à un monde préhistorique qui n'existe plus et donc, du même coup, il faut transformer l'espèce humaine en fabriquant son consentement à partir de toutes sortes de techniques. Alors, il y a une rencontre aujourd'hui entre ce vieux fonds néolibéral qui remonte aux années 30 de fabrication du consentement qui a donné, évidemment, qui a inspiré aussi des gens comme Édouard Bernays que le public des lecteurs connaît bien, le neveu de Freud qui était un grand admirateur de Lippmann. Il y a tout ça avec la naissance des agences de communication, etc. dont Lippmann est l'un des théoriciens. Il y a ça. Il y a d'autre part en santé publique, j'en parlais au début de notre entretien, une veine autoritaire qui considère que les populations sont immatures, incapables et qu'il faut fabriquer ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale par des messages qui guident les conduites dans la bonne direction. Évidemment, ces deux ruisseaux se rencontrent pour faire un fleuve extrêmement puissant. Et puis, il y a une troisième lignée qui m'intéresse au plus haut point qui est l'économie comportementale qui apparaît à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, qui prend de plus en plus d'ampleur et qui a été renforcée par la rencontre entre l'économie et les neurosciences et qui réactive les idées de Lippmann sans le savoir que nous serions en fait plein de biais cognitifs parce qu'adaptés à une époque préhistorique où il n'y avait pas la mondialisation, où il n'y avait pas les problèmes complexes de nos sociétés. C'est exactement ce que dit Lippmann mais là, ça va être remis au goût du jour par cette nouvelle économie, l'économie comportementale qui aujourd'hui est l'économie dominante. Aujourd'hui, si vous prenez les grands prix Nobel, beaucoup d'entre eux sont dans cette veine de l'économie comportementale. Donc il faut guider les populations d'en haut par des techniques manipulatoires et l'un des termes qui a été lancé pour populariser auprès des décideurs ces techniques, c'est le terme de nudge, de nudging, le coup de pouce incitatif par des pictogrammes, par des messages, par des mots. Et ce que personne ne sait quasiment à part une journaliste du point et quelques journalistes comme le réalisateur du signe des temps sur France Culture, il y a eu très très peu de documentation médiatique là-dessus, c'est qu'Emmanuel Macron, dès les premiers jours, a activé en fait une nudge unit, une unité de nudging pour gérer la crise sanitaire. En fait, je n'en ai pas parlé au début, non seulement il a créé ce conseil scientifique avec toutes les limites que l'on sait, puis ensuite le caire, mais il a aussi fait appel à en fait ces techniques de nudging, en particulier un cabinet de BVA, et c'est à ces gens-là qu'il a confié tous ces éléments de discours et notamment, par exemple, un exemple que j'ai donné, l'auto-attestation, l'attestation dérogatoire de déplacement, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui n'a strictement aucune valeur juridique, qui ne correspond à rien, mais qui est là en fait pour influencer, pour nous pousser à l'auto-confinement, voilà, par une manière incitative. Il est quand même très important, je pense maintenant, aujourd'hui, qu'on ait un débat public sur cet usage du nudging qui est très important et influent. Il faut savoir, par exemple, que Barack Obama a gouverné les Etats-Unis, a présidé plutôt les Etats-Unis avec des conseillers imprégnés de cette théorie du nudging. Emmanuel Macron avait installé une nudge unit bien avant l'arrivée de la pandémie ou de l'épidémie à diffusion mondiale, plus exactement, puisque dès son arrivée au pouvoir. Donc, il faut réfléchir là-dessus parce que, de deux choses l'une, soit on reprend leur prémisse, à savoir que nous sommes, en tant que collectif et individu, pétri de biais, nous sommes irrationnels et il faut donc confier la direction des affaires à des chefs qui sont éclairés par des experts, pourquoi pas ? Mais encore, faut-il qu'on en décide ensemble, qu'on ait une discussion tous ensemble autour de la chose. Soit on continue à penser, dans le droit fil notamment des Lumières, mais plus généralement de l'idée démocratique qui nous vient des Grecs, qu'il y a une intelligence potentielle des citoyens, des citoyens quand ils s'assemblent, il y a une intelligence possible du démos à certaines conditions, etc. Mais cette discussion, il faut qu'on l'ait. Et la discussion, elle porte sur, en fait, l'avenir de la démocratie. Est-ce que nous voulons encore être en démocratie ? C'est ça, la question qui est posée. Si les problèmes ne peuvent être gérés que par des nudge units qui savent mieux que nous ce qu'on doit faire et qui, pire que ça, ne nous le disent pas à notre conscience parce que nous risquerions d'y résister et utilisent des moyens infraconscients pour guider nos conduites face au changement climatique, face aux problèmes sanitaires, face aux problèmes de sécurité, etc. À ce moment-là, disons-le clairement. Nous en arrêtons, nous en finissons avec la démocratie. J'espère que je contribuerai par ce texte à poser cette question collectivement et que les gens réalisent un peu l'ampleur de cette vision d'un démos irrationnel, l'emprise que c'est en train de prendre sur beaucoup de notre personnel politique. Je pense que c'est sur cet appel à une réflexion véritablement démocratique puisque c'est vraiment, je pense, le cœur du tract que vous avez publié que nous allons clore ces entretiens. Barbara Stigler, merci beaucoup qu'on a reçu pour de la démocratie en pandémie qui vient de paraître G-Tract Gallimard. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada